Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau match de championnat. On espère évidemment voir des belles choses. Quel match nous allons suivre aujourd'hui, Franck, que c'est Barcelone-Real Madrid. Il est utile de vous préciser la rivalité entre ces deux clubs, la rivalité qui remonte à 1902, date de la première confrontation officielle entre ces deux équipes. Alors personnellement, j'ai assez hâte de voir ce que peut donner cette opposition. On verra Léo Messi face à Cristiano Ronaldo. Eh bien, Léo Messi est un joueur précieux dans notre jeu. C'est là qu'il a le plus de poids. Il est capable de trouver ses coéquipiers avec des passes lumineuses. D'un autre côté, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur d'outarde, mais en vitesse de pointe, personnellement, je ne le prendais pas sur 100 mètres. C'est souvent vrai, la composition du FC Barcelone qui s'affiche. C'est un milieu à trois qui sera chargé d'alimenter les trois attaquants. C'est donc un 4-3-3. On voyait apparaître la composition du Real Madrid. C'est les joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Le FC Barcelone qui est bien évidemment l'un des plus grands clubs du monde, Franck, c'est une évidence. Bien sûr, Hervé, que c'est un grand club. Toute la Catalogne est derrière cette équipe et quels formidables ambassadeurs pour la région catalane. Que toutes ces stars internationales... C'est parti, le Real Madrid donne le coup d'envoi. Bon, ballon d'attaque. Tommy Cross, la trappe. Oh, il arrive. Oh, quel plongeau superbe. Il y a du monde autour de lui. Il y a lui de faire le bon choix maintenant. Attention, le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Le ballon se rend comme air. Il n'y a pas de souci pour le gardien. Il a peut-être manqué de conviction et de précision. Côté. Et le gardien qui remporte son duel. Corner, ça va donner une occasion de but. Il n'a pas eu à bouger, le gardien. Et il s'avance vers la surface. Cristiano Ronaldo. Le gardien qui remonte. Le défenseur qui sauve son équipe. Ah, j'ai bien cru qu'il y avait but. Comme le cross. Cristiano Ronaldo qui frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Et la défense concède donc le corner. Mais c'est Barcelone qui récupère. Iniesta. Il va trouver Messi avec son passe-le-dé. Il donne le tournis au défenseur. Il leur fait tout. C'est le micro-essin. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Et la vue d'eau. Benmar. Kittic. Il va en faire sur le joueur du Barça. Koufran. et des mains et l'art d'être la vue tony cross et cristiano ronaldo maintenant ouais ça tourne magnifiquement bien en ce moment le cas modric on voit tout en finesse c'est parfait quelle preuve de s'en croire en tout cas c'est l'équipe qui a le plus tenté qui récompensait les deux équipes sont proches et pour l'instant je crois que ça se joue à l'envie et ça fait un zéro au tableau d'affichage et ouais le ballon qui circule bien d'années à l'essai un petit chat ouais prennent leur temps ils posent bien leur jeu belle maîtrise collective ils privent l'adversaire de ballons podric les limites ou essayer de lui prendre le ballon et couperont bien placé je crois qu'il va être averti carton jaune à la lumière qui s'avance un peu comme d'habitude c'était avancé ça n'a pas plu à l'arbitre oui la raison de sortir le genre si vous voulez mon avis et attention gros poteau et le ballon qui revient en jeu le Suarez le Suarez c'est un reductable buteur sur une accélération il est capable de clouer n'importe quel défenseur sur place un coup franc contre le Real et le voilà averti maintenant et le buteur vedette de cette petite qui va devoir faire attention maintenant il est à la récupération au milieu de terrain il ne trouve pas son partenaire le drapeau s'est levé il a déclenché sur la peine de balle un petit poteau et cristiano ronaldo maintenant attention la frappe on est gardien qui est sur la trajectoire cristiano ronaldo parfait cette interception par l'alba il prend sa chance le Suarez pour Messi c'est presque pas de question moi devant et la mi-temps vient d'être sifflet à l'instant sur ce score de 1-0 locaux modric que vous pensez que la première période et bien c'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause ça reste quand même le fait marquant de cette première période le genre qui quitte le terrain peut être baissé et il sait qu'il n'a pas été bon qui n'a pas répondu aux attentes placées en lui allez on peut y aller ça démarre avec le Barça qui joue le premier ballon de cette seconde période le centre était bien dosé mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon Madrid Gareth Bale Tony Kroos Sergio Ramos Modric le ballon sur l'aile maintenant Benzema et encore un but de plus dans la carrière de Karim Benzema le gardien est battu c'est net et que dire de celui Franck que le revoir ralentit c'est le geste parfait non ? Ben ouais ça prouve surtout qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse frappe de balle pour marcher un bon tir en finesse et c'est au fond Karim Benzema qui est vraiment la révélation du football français 2 buts à rien avec 2000 les débats et dans le minuto 56 numéro 9 Karim Benzema Daniel Alves Daniel Alves Lionel Messi le ballon est rendu à l'adversaire qui cliquent et qui cliquent et qui cliquent et qui cliquent Messi voilà mais très bon tacle le ballon lobé pour Cristiano Ronaldo oh attention il n'y a plus que le gardien la frappe de Cristiano Ronaldo la frappe de Cristiano Ronaldo un but tout en finesse et j'en dirais Madrid qui conforte encore un peu plus que leur avance au score ouais il domine largement de la tête et des épaules alors là je vois pas trop comment il pourrait être inquiété il semble prendre un avantage quasi décisif l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire entrer du 109 Benzema Benzema Karim Benzema aller dans la boîte le sauvetage du gardien et c'est bien conservé ce ballon dans les bras Tony Kroos voilà Iniesta Suarez Lionel Messi il vient de subtiliser le ballon tony croz ça il veut trouver un messi avec cette passe l'eau d pas de richard Attention de ne pas commettre de faute Bale en 1 contre 1 Il est passé Bale Piqué Luis Suarez Et Emeringui Qui reprenne possession du ballon Et les défenseurs qui sont au plus mal Cristiano Ronaldo qui frappe Et le gardien qui remporte son duel C'est finalement un centre Marcelo Tommy Kroos Oui excellente intervention du défenseur bien joué A mal assuré la passe Ca file en touche C'est rare de jouer Conté Alex Il veut trouver Luis Suarez Ah non c'est contré Allez bonne prise de balle du gardien de but Attention à cette perte de balle au milieu Attention à cette perte de balle au milieu Telle des crosses Contre victoire madrienne Cette rencontre qui s'achète donc sur cette victoire incontestable Un match un peu à sens unique On a senti tout de suite qu'il n'y aurait pas de match Ils ont dominé de la tête et des épaules Face à une équipe incapable de réagir Ca n'a pas fait un pli d'ailleurs Franck vous avez pensé quoi exactement de la prestation de Cristiano Ronaldo ? Et bien il a fait un match intéressant Hervé Sur le plan personnel il a marqué Mais je crois qu'il doit surtout être heureux de la victoire de l'équipe Tout ça pour ça Il a posé de gros problèmes à la défense adverse Mais son équipe s'incline Difficile de se satisfaire de cela Il a rendu une copie bien pâle Pas de but Pas au peu d'occasion J'ai un peu le sentiment quand même qu'il est passé à travers